Les dernières photos, faites avec cet appareil, c'est ma petite fille qui les a prises, de moi. Depuis, on n'a pas retrouvé l'appareil. Vous avez beaucoup de gens qui vivent avec vous, il me semble. Des gens, il y a du monde dans votre maison, tout le temps. C'est incroyable. Ça fait combien de personnes ? Oh, 7 heures, 7. Si on se met en ménage avec une fille maillage, il faudrait quitter le lieu, aller soit à Diego, ou à Tamata, ou ailleurs, ou en rente. Mais si on reste, il y a la famille, c'est invivable. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Très cher père, Tu m'as demandé récemment pourquoi je prétends avoir peur de toi. Comme d'habitude, je n'ai rien su te répondre. En partie justement à cause de la peur que tu m'inspires. En partie parce que la motivation de cette peur comporte trop de détails pour pouvoir être exposé oralement, avec une certaine cohérence. Et si j'essaie maintenant de te répondre par écrit, ce ne sera encore que de façon incomplète, parce que même en écrivant, la peur et ses conséquences gênent mes rapports avec toi, Et parce que la grandeur du sujet outrepasse de beaucoup ma mémoire et ma compréhension. Après Kafka, mon tour de t'écrire. Cher papa, cela fait si longtemps que je ne t'ai pas appelé papa. Je ne sais même pas si tu t'es rendu compte de l'absence de ce mot entre nous, papa. Cela sonne comme pas à pas, papa. Cela sonne aussi comme une double négation. Quelque chose qui se gagne ou qui se perd. Maître après maître. Tu sais, je reviens de Madagascar. Je reviens de chez nous. Je reviens du passé. J'avais l'idée d'aller le changer. Je ne sais pas si tu as jamais su que dans mon cerveau d'enfant, je me croyais malgache. Quand nous sommes venus vivre en France, je gardais ça au fond de moi, en secret. De retour, je m'adresse à toi comme je m'adresse à moi. Je n'attends aucune réponse. Notre chère ville, là-bas, Tuléart. Pour que je sente encore que c'est un peu chez moi, il faut que je sois ici, à Paris. Et je ne suis pas resté assez longtemps là-bas pour que Paris me manque. Tu ne m'as pas beaucoup parlé de Madagascar. Tu étais fier d'avoir contribué au développement agricole. Tu regrettais la fin de la coopération économique avec la France, car disais-tu, depuis, Madagascar ne produisait plus assez pour se nourrir. Tu disais aussi que les habitants des côtes étaient très accueillants, et tu comparais avec les pays d'Afrique où tu avais vécu. Et c'était bien mieux à Tuléart. Enfant, dans les rues de Paris, quand je croisais un balailleur noir, je m'arrêtais et j'attendais. Le simple fait de se regarder nous faisait rigoler. Tu n'y es jamais retourné. En France, tu fréquentes une association du nom des anciens de Tuléart, mais tu n'y es jamais retourné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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